La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles au programme d'RCF et plus particulièrement à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma malgré cette semaine, encore une fois, tout d'abord l'absence de Manon, mais également le très peu de films qui sortent sur nos écrans. J'en ai quand même retenu quelques-uns, on va commencer par un film français. À trois, on y va ! En fait, c'est un triangle amoureux que va nous raconter ce film, film français, bien évidemment, avec Anaïs Demoutier, Félix Moati. Félix Moati, d'ailleurs, un jeune comédien français que l'on voit de plus en plus sur grand écran et c'est pour notre plus grand plaisir. Ce film va nous raconter l'histoire de Charlotte et Misha. Elles sont jeunes, elles sont amoureuses et en fait, elles vivent comme ça le plus grand amour. Elles vont prendre une maison près de l'île et chacun va tromper l'autre avec une même personne. C'est pourquoi je vous parlais de triangle amoureux dans ce film. C'est formidablement interprété. C'est un film français, encore une fois, que je vous conseille. Ça sort cette semaine et le titre de ce film, c'est À Trois, on y va ! Deuxième sélection pour moi cette semaine, impossible d'y avoir échappé puisque ce film est la énième adaptation d'un conte très connu. Il s'agit de Cendrillon. Alors, ce film a été adapté plusieurs fois au cinéma. C'était aussi un dessin animé. C'est vraiment le plus connu d'entre eux, réalisé par Walt Disney. Eh bien, encore une fois, Walt Disney revient ici avec Cendrillon, mais cette fois avec de vrais personnages puisque c'est un film. Kate Blanchett va ainsi interpréter la méchante dans ce film. C'est vraiment un film que j'aurais aimé retrouver depuis bien longtemps. Alors, rien de neuf à l'horizon. L'histoire, bien sûr, n'a pas changé. La fin non plus. Et heureusement d'ailleurs, contrairement au film qui avait été interprété par Anjanila Jolie il y a quelques années qui nous racontait ici l'histoire de la belle au bois dormant. Eh bien, ici, rien de neuf, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, un très, très grand plaisir de revoir ce film avec de vrais personnages. C'est féerique, c'est merveilleux. Voilà, c'est très frais, de très, très belles images et de très belles couleurs pour ce film. Et en plus, comble du bonheur, ce film n'est même pas en 3D. Donc, rassurez-vous, vous pouvez emmener vraiment toute la famille. C'est un film qui sort cette semaine. C'est vraiment mon coup de cœur. Ça s'intitule Cendrillon et ça sort cette semaine. Alors, c'est le grand retour de Will Smith également sur les écrans avec le très mauvais film qu'il avait réalisé avec son fils il y a quelques années qui était un film de science-fiction. Cette fois-ci, ça s'intitule Diversion. Et l'histoire est vraiment très simple. C'est la relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle. C'est drôle, ça pète un petit peu dans tous les sens. C'est un mélange de comédie, de romance et de thriller. Pour moi, enfin, on a le grand retour de Will Smith sur grand écran. Ça fait vraiment plaisir. La dernière fois que je l'ai vu en forme dans un film, c'était dans le film de science-fiction Je suis une légende. Et là, voilà, dans un registre totalement différent, il revient. Le film s'intitule Diversion. Et vous comprendrez pourquoi ils ont choisi le titre de ce film. Ça sort cette semaine et c'est avec Will Smith, je vous le disais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a très peu de sorties comme ça, bien sûr, vous le savez, d'autres films sont sorties, ils sont toujours sur les écrans. Je pense notamment à l'excellent Sniper qui fait beaucoup plus que 50 nuances degré. Et ça, je m'en félicite. C'est vraiment que le cinéma n'est pas mort. Et heureusement. Mais donc, je vous le disais, quand on a très peu de sorties comme ça, je fais une petite aparté. Je vais vous parler d'un film la semaine dernière qui s'appelait Lolita, le film de Stanley Kubrick. Et bien là, je ne vais pas vous parler de film. Je vais vous parler de bande originale de film, avec notamment la bande originale du film « Viens chez moi, j'habite chez une copine », album de Renaud que j'ai redécouvert pour diverses raisons il y a quelques semaines. Dans ce film, il y a bien sûr Morgane de Toit, il y a « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Voilà. Si vous voulez vous remettre dans l'ambiance avant de revoir le film, réécoutez cet album magnifique de Renaud. Vous allez le voir, vous redécouvrirez peut-être certaines paroles. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait fortement, vous découvrirez vraiment un très très grand artiste qui, je l'espère, nous retrouverons bien sûr bientôt dans les bacs. Mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être un album en préparation. Voilà donc pour cette semaine, c'est tout pour mes sélections. Vous le savez, comme je vous le disais, encore d'autres films sont sortis, mais qui n'ont pas retenu mon attention. Pour les découvrir, rendez-vous dans votre cinéma habituel. Ou peut-être sur le site Allociné, qui m'a aidé cette semaine à préparer cette émission. Ou encore en allant chercher l'excellent Studio Magazine. Avec effectivement en couverture les personnages principaux du nouveau film de Wallace et Gromy, des studios Hartman. Qui va s'appeler effectivement « Sean le mouton ». J'ai eu l'occasion d'en voir quelques extraits, ça paraît très très prometteur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois, toute l'actualité du cinéma.